Bonjour, on va à la Fontaine du Palmier, Place du Châtelet. Il y a une phrase qui m'a fait tout de suite réagir, parce que c'est une phrase tirée d'un psaume que moi je chante toutes les semaines à la synagogue. C'est un verset qui dit « sadik katama ifrar » en hébreu, et c'est traduit comme « le juste fleurit comme un palmier » ou plutôt comme un datier. Et dans la Bible, le datier c'est l'arbre qui donne des dates, c'est l'arbre qui donne du sucre en fait. C'est un message fort cette idée que quand on se met en quête de justice et qu'on aspire à être quelqu'un de bien, la promesse qu'on nous fait ce n'est pas nécessairement qu'on aura une rétribution pour ça, qu'on sera quelqu'un de bien. Mais on sera quelqu'un de fort, mais ça veut dire qu'on sera capable de produire quelque chose de sucré dans l'existence, qu'on sera capable de laisser dans ce monde quelque chose de nourricier aux générations futures. Et la fontaine où on va, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, c'est qu'elle s'appelle la Fontaine du Palmier. Je trouve que c'est amusant l'idée qui est d'emparer une fontaine qui porte exactement ce nom-là, le nom de Tamar, le nom du datier ou du palmier. À plein moment dans ma vie, ce qui m'a fait avancer, y compris dans ma vie spirituelle, c'est d'avoir le sentiment que j'étais nomade, que rien n'était en moi sédentaire. C'est marrant que je vous en parle pendant qu'on roule d'ailleurs. Les moments les plus spirituels de mon existence, c'est des moments où je quitte un lieu de certitude et où tout à coup, je me retrouve dans une zone de doute, dans une zone mouvante. En hébreu, d'abord, on ne sait pas comment prononcer le nom de Dieu, c'est bizarre. On prie un Dieu, mais on ne sait pas dire son nom. Mais par contre, il y a une façon de l'appeler, où dans les prières, on l'appelle Elie, mon Dieu, qui est aussi le nom du prophète Elie. Mais quand on dit Elie en hébreu et qu'on écrit ce mot, il s'écrit exactement en hébreu comme le mot « oulaï », ça veut dire « peut-être ». Et je trouve assez drôle et intéressante et presque humoristique l'idée d'un Dieu qui s'appelle « peut-être ». C'est le contraire du Dieu de la certitude, c'est le Dieu du « peut-être », mais au double sens du mot « peut-être », c'est-à-dire à la fois le doute, mais en même temps ce qui peut être. Le divin, c'est ce qui pourrait être encore. C'est une potentielle idée d'être.